bon salut les collègues un nouveau petit tutoriel pour vous montrer comment on peut déposer une vidéo sur youtube et particulièrement sur la chaîne du département parce que oui le département a une chaîne youtube c'est celle ci elle s'appelle mp toulouse elle nous sert principalement pour l'instant à réorienter vers toutes les vidéos qui ont été créées pour le département en physique en chimie en mathématiques sur l'ISS etc donc pour se connecter vous cliquez évidemment sur connexion le nom du compte c'est iuta.mptoulouse.gmail.com et si vous voulez le mot de passe vous me demandez simplement je vais pas l'afficher dans la vidéo bien sûr on se connecte voilà donc il y a plusieurs playlists je vous montre ça vite fait il y a une playlist tp, ut, chimie, une playlist du challenge et normalement j'ai rajouté une playlist qui doit être vide pour l'instant qui s'appelle continuité pédagogique donc là on va poster une vidéo donc ici il faut aller sur la petite caméra avec le plus créer une vidéo ou un poste mettre en ligne une vidéo voilà ça nous amène sur ce truc là donc il n'y a pas plus simple on prend notre vidéo donc moi j'ai fait une petite vidéo pour l'optique je la glisse je la mets dedans voilà il est en train de la mettre de la mettre en ligne et de l'analyser ça peut prendre un petit peu de temps suivant la taille de la vidéo celle ci est courte donc ça devrait aller assez vite ok on voit un aperçu ici donc j'ai coupé au montage j'ai coupé à peu près une minute au montage vous avez des vignettes ici vous pouvez choisir les vignettes ou même importer une miniature bon le plus simple c'est d'en choisir une celle ci m'a pas mal ensuite on choisit dans quelle playlist de la chaîne on va la mettre donc moi je vous conseille maintenant de mettre dans continuité pédagogique pour tout ce qui va concerner la continuité pédagogique ok je descends cette vidéo est elle conçue pour les enfants oui pourquoi pas ça évite les restrictions limite d'âge non autre option pas de communication commerciale les sous titres on peut en rajouter pour l'instant je mets pas les licences ça c'est important il faut pas laisser la licence youtube standard nous on va se mettre sur la creative commons c'est à dire qu'on n'aura pas de pub en principe sur sur notre chaîne autoriser l'intégration ça il faut le laisser ça permet de pouvoir exporter les vidéos dans dans moodle par exemple publier dans le flux abonnement et informer les abonnés pourquoi pas si tant est qu'on ait des abonnés catégorie éducation ça c'est parfait afficher le nombre de spectateurs qui ont cliqué sur j'aime etc pourquoi pas suivant ajouter un écran de fin ajouter des fichiers non on n'a rien à rajouter suivant visibilité enregistrer ou publier donc là on veut qu'elle soit soit publique soit non répertorié soit privé alors là comme maintenant on est sur sur la chaîne du département on peut la rendre publique si vous voulez qu'elle ne soit pas répertorié que vous que vous mettez simplement dans moodle à ce moment là vous cliquez sur non répertorié et vous récupérez l'url il faudra avoir le lien pour la lire programmé nom on a la vignette et je publie voilà j'ai le lien qui s'affiche c'est ce lien ici que que je vais copier je peux copier maintenant ou plus tard hop fermer et je mettrai ce lien dans dans moodle voilà normalement à partir de maintenant sur la chaîne mp toulouse on doit voir dans la playlist à une nouvelle vidéo on va voir les playlists voilà continuité pédagogique bon on est bien j'espère que vous pourrez avec ça mettre vos propres vidéos et puis si vous avez des problèmes vous pouvez toujours me contacter et puis prenez soin de vous et tout et tout à bientôt